Mon nom est Diego Sorilla, je suis le représentant du programme des Nations Unies pour le Développement et coordonnateur résident du système des Nations Unies. Nous venons de tenir une réunion avec l'ensemble des commissaires de l'instance Vérité et Dignité sur le processus de justice transitionnelle en 2018, justement au tout début de cette année qui marque la dernière année du mandat de l'instance Vérité et Dignité d'après la loi de justice transitionnelle. On s'est intéressé, vous savez, les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le Développement et le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme appuient à travers un programme conjoint le travail de l'IVD et plus généralement le processus de justice transitionnelle. Nous nous sommes intéressés de savoir quels étaient les principaux défis que affronte ce processus, un processus qui est extrêmement important d'après la loi et d'après l'expérience comparée avec les autres pays du monde qui ont passé par des processus similaires, pour la réconciliation de la société et de la société tunisienne, un processus qui est très très important aussi pour toutes les victimes des crimes qui ont été reconnus par l'IVD. Nous sommes très encouragés de savoir que plus de 60 000 victimes ont été écoutées et qu'il y a un progrès remarquable qui est fait sur tous les plans de travail de ce processus de justice transitionnelle que nous voulons continuer à appuyer jusqu'au bout et que surtout nous espérons va donner un résultat, un rapport qui doit être accepté de façon ample par tous les pans de la société, par tous les responsables de la société tunisienne, par tous les responsables de l'État, pour assurer la mise en œuvre de tous les programmes de non-répétition, de toutes les recommandations pour la non-répétition de ces crimes, pour la réparation des victimes, pour la préservation de la mémoire historique, pour le transfert de certains cas auprès des chambres spécialisées. De nouveau un immense chantier dans lequel s'est engagée la Tunisie pour faciliter la réconciliation et pour donner la dignité et la réparation aux victimes.